Agenda du chef de l'état chargé, une semaine après son retour, plusieurs audiences au centre des échanges entre les hémissaires du Cambodge et du Cameroun, le renforcement de la coopération. Aujourd'hui, Journée internationale de la femme, événement célébré à Grand Bassam, ville historique. Dans quelques instants, le témoignage d'André Ragi, fils d'Anne-Marie Ragi, l'une des pionnières de la marche des femmes sur Grand Bassam. La femme combattante au cœur du Massa, le marché des arts et du spectacle africain qui s'achève dans quelques heures. Mais avant, vous verrez l'étape de Boisquet avec 2000 professionnels des arts et de la culture. Bienvenue et bonne fête à toutes les femmes. Aujourd'hui, Journée internationale de la femme, on reviendra sur cet événement dans quelques instants. Mais sachez que le président Alassane Ouattara a eu un agenda chargé hier. Le chef de l'État a reçu le ministre des Relations extérieures du Cameroun. Pierre Mokoko était porteur d'un message du président Paul Biya au chef de l'État ivoirien. Compte rendu d'audience, Jérôme Kofi Aboulin. Le ministre des Relations extérieures du Cameroun a été reçu par le président Alassane Ouattara suite aux travaux de la commission mixte ivoiro-camoronaise qui viennent de se tenir en Côte d'Ivoire. Mais pour le ministre camerounais, il a surtout été question de remettre un message du président Paul Biya, son homologue ivoirien. À l'issue de cette audience, la joie, tant du côté de l'émissaire du président camerounais que de celui du président ivoirien, a été au rendez-vous. J'ai le grand plaisir d'avoir la visite de mon jeune frère qui était à Ville-Jean pour la grande commission Côte d'Ivoire, Cameroun, depuis plusieurs dizaines d'années, n'avions pas pu réunir cette grande commission. Mais maintenant, c'est la chose faite, nous allons véritablement densifier nos relations bilatérales. Mais j'étais plus particulièrement porteur d'un message spécial du président Paul Biya à son frère, le président Alassane Ouattara, son frère et l'ami. D'abord, un message de prompte rétablissement. C'est une très vieille amitié qui lie ces deux grands hommes d'État. Donc, il s'agissait d'abord pour moi ce jour de transmettre ce message à M. le président de la République. Et le message d'amitié et de haute estime que le président Biya a vis-à-vis de son frère. Et son message de vœux de prospérité pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui se reconstruit à un rythme vraiment spectaculaire. Aussi, pour revenir à la commission mixte ivoire au camerounaise, faut-il préciser que sa création remonte à 1981, c'est-à-dire il y a 33 ans, pour être plus précis. Et avant le ministre des Relations extérieures du Cameroun, le président Alassane Ouattara a accordé une audience au président de l'Assemblée nationale du Cambodge, au centre, le renforcement de la coopération. Jérôme Kofi Aboulin, une fois encore, sollicité. C'est pratiquement en fin de matinée que le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge et sa délégation, arrivée tôt ce vendredi, aux environs de 4 heures, a été reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en sa résidence, Sisa Kokodi. La délégation cambodgienne conduite par le président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, Guillaume Kigafori Soro, entouré de quelques parlementaires ivoiriens. Les échanges qui ont également enregistré la présence de quelques membres du gouvernement ivoirien ont été l'occasion pour le président Alassane Ouattara et son hôte de parler des relations entre le Cambodge et la Côte d'Ivoire. Cette visite est la marque du rayonnement de notre pays. Nous avons parlé des domaines de coopération et les deux présidents pourront les approfondir. Vous savez, le royaume du Cambodge est un pays très respecté et nous avons la grande chance que l'ex-roi, sa majesté Sianouk, était un grand ami du président Félix Oufon-Boigny. Je suis très heureux de pouvoir effectuer une visite au Côte d'Ivoire et d'avoir entretenu avec monsieur le président en vue de resserrer et renforcer le lien de coopération entre nos deux et les deux. Outre la rencontre avec le président Alassane Ouattara, la délégation cambodgienne aura des entretiens avec d'autres personnalités ivoiriennes avant la fin de son séjour en Côte d'Ivoire, prévu dimanche. Et ajoutons que le président de la République Alassane Ouattara aura la semaine prochaine un programme encore très chargé. Après, le président Bukinabé Blaise Compaoré, quatre chefs d'État lui rendront visite pour lui manifester la solidarité africaine. Il s'agit des présidents du Bénin, Yaïbouni, Foyasimbe du Togo, Ibrahim Boubaka Keïta du Mali et John Dramani du Ghana. Le président de l'Assemblée nationale du Cambodge, lui, vous l'avez vu dans les images, il est à Abishan depuis hier, l'un des temps forts de sa visite officielle, une signature de convention de partenariat. Les députés de Côte d'Ivoire et leurs homologues du Royaume du Cambodge ont désormais une plateforme de coopération, nous dit Léombeau. Guillaume Sourou, président du Parlement ivoirien et son homologue du Royaume du Cambodge, Chakriang, paraffant le protocole d'accord destiné à régir les relations interparlementaires entre leurs deux institutions. Ainsi, la Côte d'Ivoire et le Royaume du Cambodge pourront désormais échanger les stratégies appropriées au bon fonctionnement de leurs assemblées nationales, seront également organisées au profit des députés et fonctionnaires des parlements des deux pays, entre autres des formations continues, stages et séminaires. Au-delà de la coopération interparlementaire, cette convention, diront ces deux signataires, va influencer le développement de la Côte d'Ivoire et du Cambodge. Ce protocole, un cadre, porte essentiellement sur la coopération entre les deux groupes solidarités, Cambodge et Côte d'Ivoire. Le Cambodge a eu une longue période de tragédie, il a connu la guerre comme nous. Mais au-delà de ce fait tragique, le Cambodge est un pays agricole qui produit du riz. Nous pouvons avoir des échanges de partenariats avec ce pays. Cette convention, fruit de la diplomatie interparlementaire qui a conduit Guillaume Sourou au Cambodge en novembre dernier, est signée à l'issue d'une séance de travail pour cerner la composition, le fonctionnement et les attentes des parlements ivoiriens et cambodgiens. Une séance de travail à la suite du tête-à-tête entre Guillaume Sourou et Chakriang, après que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a accueilli son homologue cambodgien avec des honneurs militaires. Et c'est confirmé, c'est officiel, l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan. Le calvaire des populations prend fin en décembre, précisément dans dix mois. L'eau est source de vie. C'est justement dans ce cadre que le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a visité le chantier d'alimentation en eau potable d'Abidjan. À partir de la nappe phréatique de Bonoie, le premier ministre a exprimé sa satisfaction sur l'état d'avancement des travaux. Maï Sako Bonoie, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ici que verra le jour dans quelques mois la station qui va permettre d'approvisionner en entier la ville d'Abidjan en eau potable. Les travaux débutés en août 2012 à l'initiative de l'état de Côte d'Ivoire avancent bien, selon le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, en visite sur le chantier ce vendredi. Pour le financement de ce dossier, c'est à peu près 5 milliards de francs CFA. Ils sont donc prévus pour ce chantier, que ça permettrait donc de couvrir simplement les besoins de Port-Bouet, de Marc-Coury, de Trajville, de commencer bien sûr. Plus de 400 personnes travaillent sur le chantier. La première phase des travaux est réalisée à 40%. De tous ces chantiers, le chantier le plus important, celui qui va apporter le plus d'eau, c'est le chantier que l'on vient de visiter avec le premier ministre qui permet à partir de Bonoie, la nappe de Bonoie, de produire 80 000 m3 d'eau chaque jour pour les habitants de la ville. Les quelques difficultés qu'il y avait sont levées et le projet devrait se dérouler selon son cours normal pour s'achever en décembre 2014, conformément au délai fixé par le chef d'État. Dans 9 mois, 2 millions de personnes n'auront plus de soucis à se faire pour avoir accès à l'eau potable à Abidjan. La femme, vous le savez, est encore à l'honneur ce samedi 8 mars. C'est la journée internationale de la femme. Thème retenu pour cette édition, les femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement OMD et l'émergence de la Côte d'Ivoire, occasion pour le gouvernement ivoirien d'engager donc les femmes sur la route de l'émergence. Au centre de la célébration de la journée internationale de la femme, le bilan des acquis. Pour la ministre de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant, en ce qui concerne la condition de la femme, des progrès ont été enregistrés dans les domaines de l'éducation et de la santé. Pour un désiré ou le don, des efforts sont déployés pour permettre aux femmes, surtout celles vivant dans les zones rurales, de se prendre en charge. La commémoration de la GIF 2014 constitue une belle occasion pour ouvrir les sillons de réflexion et développer des stratégies permettant d'accroître un plus haut niveau d'engagement et d'implication des femmes dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et conséquemment dans l'émergence de la Côte d'Ivoire tel que projeté par le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara. C'est dans ce cadre que le Conseil national de la femme a été institutionnalisé et sera bientôt installé par le président de la République afin de donner un coup d'accélérateur à notre politique d'égalité des chances, d'équité entre l'homme et la femme. L'augmentation du montant alloué au fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire créé par Mme la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Alassane, afin d'être des femmes les plus démunies. Les femmes sensibilisées à l'entrepreneuriat pour encourager leur autonomisation. La journée a été célébrée par le ministère de la Solidarité de la Femme et de l'Enfant. Une table ronde et des expositions ont été les principales animations de cette journée. Le point avec Christelle Melland. Il y aurait seulement 15% de femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. En atteindre 50% avant 2020, c'est un des objectifs fixés au cours d'une table ronde réunissant des femmes leaders de l'entrepreneuriat ivoirien. La journée de l'entrepreneuriat féminin célébrait en prélude à la journée internationale de la femme à servir de cadre. C'était à Grand Bassam, des centaines de femmes réunies pour échanger ensemble sur les leviers du progrès de l'entrepreneuriat au féminin. On en retient que l'entrepreneuriat féminin, comme socle de l'émergence ivoirienne, obéit à certaines recommandations. Nous encourageons les femmes à se lancer dans la vie entrepreneuriale. Il faut croire en son potentiel. Il faut se faire confiance. Il faut avoir une vision. Il faut avoir un objectif. Il faut être endurant. Rien n'est facile. Quand on y croit, on y arrive. Femmes au travail, pour les objectifs du millénaire pour le développement et pour l'émergence, c'est le thème national de la journée internationale de la femme. Des femmes plus autonomes qui ne veulent plus tout attendre de l'État et qui réclament une société, un environnement plus favorable à la femme entrepreneur. Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant pour l'État de Côte d'Ivoire et les femmes entrepreneurs. Parce que soutenir les femmes entrepreneurs, c'est créer de l'emploi, c'est créer de la richesse. Qu'elles puissent nous encourager, qu'elles puissent nous donner le goût de l'entrepreneuriat et que nos activités respectées que nous faisons au quotidien soient reconnues, valorisées et soient respectées. La célébration de la journée de l'entrepreneuriat féminin, organisée par le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, a été aussi l'occasion pour les femmes porteuses de projets de rencontrer des partenaires au développement et des bailleurs de fonds. Et la ville historique de Grand Bassam abrite depuis ce matin la cérémonie officielle de la journée internationale de la femme. La ville de Grand Bassam, vous le savez, est un exemple de combativité de détermination. En décembre 1949, des femmes dont leurs époux étaient emprisonnées, marchaient pour les faire libérer. Pour coller à l'actualité, Gabriel Zany a rencontré André Ragi, fils d'Anne-Marie Ragi, l'une des pionnières de la marche des femmes de Grand Bassam. Il raconte ici l'histoire de cette marche dans ce reportage. Regardez. Grand Bassam n'est pas une ville ordinaire. Elle fut la première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. Son histoire est chargée de douleurs, de frustrations, mais aussi de triomphes pendant la période coloniale. Et l'un des triomphes qui se racontent dans les livres d'histoire est la marche des femmes sur la prison de Grand Bassam. Tout commence par l'emprisonnement d'hommes politiques. Mathieu Écra, Jean-Baptiste Mouké, Bernard Dadié, Lama Camara, Céry Corée, tous accusés de complot. Âgé aujourd'hui de 78 ans, André Ragi, fils d'Anne-Marie Ragi, l'une des pionnières de la marche, un l'un des témoins privilégiés de l'histoire. Quand on les avait arrêtés, ben, maman m'a fait part. Ah, on a arrêté tonton Mouké, on a arrêté tonton Écra, William. Je dis, mais pourquoi ? Il dit, ah, je t'expliquerai ça tôt ou tard. André Ragi, âgé à l'heure de 12 ans, servait de messager entre les détenus et leurs compagnons de lutte. On ne me fouillait pas. Donc, je rentrais, je donnais la nourriture, et moi, je recevais des petites enveloppes, des petits papiers, des machins que je venais transmettre à ma mère. Anne-Marie Ragi, Marie Corée ont pris les devants les 22, 23 et 24 décembre 1949 pour faire libérer leurs époux, arbitrairement emprisonnés par le gouverneur Péchoux. Le point de ralliement des femmes était cet endroit où se trouve aujourd'hui le rond-point de Grand Bassam. Les conséquences de cette initiative ont été sans appel. Compte tenu qu'elle voulait traverser avec les autres dames, elle avait eu des crosses à la nuque où même elle a été opérée, même la main montrée, ce sont les crosses des gardes qu'elle a reçues, des jeux de sable avec la pompe et ainsi de suite, qu'ils ont reçus plein et tout. Les femmes étaient... Vraiment, elle m'a expliqué de long à large. Il y a eu beaucoup de femmes, même, qui étaient même torsenées, et qu'il y a eu même d'autres... Mme Sericorée qui a été battue et ainsi de suite, arrêtée par le commissaire et puis la administration Beretta qui donnait des ordres à matraquer les femmes. Du rond-point en passant par le pont devenu du fait de l'affrontement pont de la victoire, Les femmes devaient se rendre ici, à la prison de Grand Bassam, une prison construite en 1900, où André ragit et selon la suite de l'histoire, C'est la pression des femmes qui a fait céder le gouverneur Pechou. Sa mère et toutes ses femmes sont pour lui des exemples de détermination et de combativité. Le 8 mars 2014, c'est dans cette ville à l'histoire coloniale chargée de gloire et de succès de combattantes qu'aura lieu la cérémonie officielle de la journée internationale de la femme. Une célébration dont le but est d'honorer ses amazones de la marche, mais aussi et surtout d'interpeller les femmes à lutter pour avoir leur autonomie. La journée internationale de la femme, occasion pour la rédaction de montrer le quotidien des femmes qui exercent dans divers domaines d'activité, Notamment dans le domaine de l'agriculture, pour assurer la survie de leurs familles. Notre porteur, Grasse Kando, était à Diopo, dans la commune de Songon, pour voir comment ces femmes travaillent, son compte rendu. Dame Sylvie Osséry s'apprête pour les travaux champêtres. 8 km, c'est la distance qu'elle parcourt. Nous sommes à Adiapo, dans la commune de Songon. C'est dans ce champ de manioc et de banane qu'elle travaille au quotidien pour assurer la survie de sa famille. Depuis ce qu'elle s'est venu au champ, j'ai fait le manioc, j'ai fait la banane, ça traverse ça, j'ai fait la nourriture, je vends aussi. Quand je vends, c'est ça que je prends pour préparer. Tout comme Sylvie Osséry, elles sont nombreuses, ces femmes rurales, qui se battent au quotidien. Je suis quitté l'océan, j'ai fait planter des maïcs, et puis mon grand-fils, il ne travaille pas. Notre-là, Marie, il ne travaille pas, donc c'est moi seul. Il débrouille les uns sans des contrats. Ici, Dame Koné Mariam s'occupe de l'arrosage de ses produits vivriers. C'est ça que je prends pour nourrir mes enfants. Il n'y a pas un autre travail. Ici, là, j'avoue 20 ans, je travaille. Le ton est ainsi donné. Les femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire, c'est justement le thème national de la journée de la femme. Et elles sont membres de l'ONG et des syndicats pour la plupart. Elles ont assisté ce matin à une conférence sur le leadership féminin organisée par la centrale syndicale. C'était au plateau à la cathédrale Saint-Paul-Noudi, Christelle-Méla. Les camarades de la centrale syndicale Humanisme ont célébré la journée internationale de la femme. Ils ont invité des responsables d'ONG, des membres de syndicats, en majorité des femmes, à une conférence sur le leadership féminin. Prononcé par Stéphanie Yeo, sociologue, il s'agit de sensibiliser les femmes sur la position qu'elles doivent occuper dans la société. Les femmes ne sont pas conscientes de leur capacité à être des leaders. Elles ne sont pas conscientes que cette potentialité, elles ont un long en elles et qu'elles doivent l'exploiter. En tant que femmes, elles ont la possibilité à tous les niveaux d'être des leaders, que ce soit en famille, que ce soit au travail ou que ce soit dans leur activité de tous les jours. Le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme s'est dit conscient du rôle important de la femme. Il entend contribuer à renforcer le leadership féminin en cédant aux femmes 30% des postes de décision de la centrale. La centrale syndicale Humanisme, son bureau exécutif, ses syndicats de base, ont décidé de les encourager à mettre en place le comité féminin qui va être une structure spécialisée, mais en même temps qui va bénéficier d'une auto-gestion pour pouvoir effectivement faire des formations pour l'entrepreneuriat, pour la lutte contre la pauvreté. Cette conférence a aussi permis aux femmes d'échanger sur le thème et d'obtenir des conseils pratiques pour la gestion de leurs activités socio-économiques. La femme est donc célébrée aujourd'hui, mais l'événement coïncide avec la fin du Massa. Mais avant la clôture, nous allons voir l'étape de Boaké. Pour la première fois, le marché des arts du spectacle africain a eu lieu dans la région de Boaké. Deux mille professionnels des arts et de la culture sont sur place pendant deux jours pour mettre l'ambiance. Et hier, vendredi 7 mars, avant dernier jour du Massa, l'artiste Meroe était à l'affiche du concert au village du Massa. L'artiste a enflammé le public avec du zoblazo. Tous ses titres à Suisse ont été servis au public, nous dit Serge Collier. En 1993, à la première édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain, Frédéric Réouineoué n'était pas encore un artiste de dimension internationale comme aujourd'hui. L'artiste se souvient de cette époque avec beaucoup de reconnaissance. J'avoue que le Massa m'a beaucoup apporté. Et là, vous me donnez l'occasion de rendre hommage à la grande chancelière, Henriette Dagri-Diabaté, qui fut ministre à l'époque de la création. Merci à elle et merci au Massa surtout qui m'a donné la possibilité de créer Zongang. Zongang est né à la faveur de la première édition, en 1993, du Massa. Donc, je dois beaucoup à cet événement. Et pour moi, c'est un bonheur de le retrouver et d'être sur scène ce soir. Pour dire merci au Massa de l'avoir aidé à se conclutir au devant de la scène internationale, le génie de Balaiso s'est déplacé avec Zongang au Grand Compli. On va faire le show. Je pense qu'on a prédit les pompiers ce soir. Donc, si on met le feu, on va les teindre. Le Massa a la sauce, j'oublie, oui, oui, a joué sa partition. Belle ambiance, rappelons qu'entamer le 1er mars, le Massa 2014 s'achève aujourd'hui samedi 8 mars. Pour l'apothéose, Alpha Blondie, Didier Arafat et Ramseste Kimonne vont faire vibrer. Le public. Les militaires renforcent leurs capacités sur le fonctionnement du droit international militaire et de justice. C'est au cours d'un séminaire ivoireau américain initié par le tribunal militaire et l'Institut de haute étude en droit international militaire des États-Unis. Abou Sanogo. Contribuer au renforcement des capacités des forces impliquées dans les opérations de maintien de l'ordre ou de paix dans lesquelles leur mission leur impose le respect du droit. Tel est l'objectif du séminaire sur la justice militaire qui s'est tenu au Kangalini au plateau. Une initiative du tribunal militaire d'Abidjan en collaboration avec l'Institut de haute étude en droit international militaire des États-Unis. Ainsi, pendant cinq jours, ces agents des forces de l'ordre ont été instruits sur des thèmes relatifs aux droits de l'homme, aux droits comparés, au maintien de l'ordre et au combat, à la lutte contre la piraterie maritime, des opérations de maintien de la paix, des Nations Unies, la formation de coalitions et leurs intérêts. Pour le procureur militaire en jusqu'ici, cette session de formation va contribuer à renforcer les connaissances des militaires ivoiriens. Une initiative saluée par les représentants du ministre chargé de la Défense. Pour rappel, c'est la seconde fois que la Côte d'Ivoire abrite un séminaire sur la justice ivoirienne. La première a eu lieu en mai 1998. La Société de développement des forêts, l'assaut des forêts et la Société de transformation des bois partenaires depuis 2007 pour la gestion du patrimoine forestier de l'État, se sont retrouvés récemment pour faire le point de leurs activités. Cinq ans après, les deux entités reconnaissent ne pas avoir atteint leurs objectifs. Elles ont décidé, au cours d'un atelier, de mettre en place un nouveau plan impliquant les autorités administratives, politiques et les populations rivirènes dans la gestion de la forêt classée de Canis-Bandamare-Rouge. On fait le point avec Justine Seille-Djiké. Pour une meilleure gestion du patrimoine forestier de l'État, la Société de développement des forêts sous des forts, chargée de la gestion de l'ensemble des forêts classées de Côte d'Ivoire, a signé en 2007 avec la Société de transformation des bois de l'Ouest, une convention de partenariat. Celle-ci porte sur la gestion de la forêt classée de Canis-Bandamare-Rouge, située à cheval sur les régions du Rouen-Ou-Dougou et du Béret, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les objectifs assignés aux partenaires privés sur une période probatoire de cinq ans, de 2007 à 2012, étaient entre autres la production durable du bois d'œuvre et des bénistéries, le reboisement ou la création de plantations forestières, la promotion du système agroforestier, l'exploitation durable de la biodiversité pour le développement de la médecine et de l'alimentation, la protection et la surveillance contre les défrichements et le braconnage. Cinq ans après, les deux partenaires n'ont pu atteindre leurs objectifs du fait de la crise sociopolitique qui a duré dix ans. Résultat, cette forêt de plus de 106 000 hectares est infiltrée de nombreux clandestins. Pour éviter pareils échecs à l'avenir, les deux entités ont décidé d'impliquer davantage les autorités administratives, coutumières et politiques, dans la mise en œuvre de futures conventions de partenariat relatives à la bonne gestion des massifs forestiers de l'État. Dans le domaine de l'éducation, les meilleurs élèves du lycée de Miyagi ont été primés, une cérémonie pour célébrer l'excellence à l'école, témoin de l'événement Eugène Atoubé. Ce sont les meilleurs élèves par promotion et ceux ayant obtenu une moyenne en supérieure à 14,50 qui ont été primés lors de la journée d'excellence du lycée KFW de Miyagi. Ils ont reçu des kits scolaires et des diplômes d'excellence en guise d'encouragement et de félicitations pour leur abnégation au travail. Le proviseur du lycée KFW, Djobondé Ibrahimois, a exhorté tous les élèves de son établissement à développer la culture de l'excellence et susciter chez les parents leur pleine implication dans la gestion de l'école, souvent abandonnée, selon lui, aux mains des seuls enseignants. La célébration de l'excellence au lycée KFW de Miyagi, au dire du représentant du directeur régional de l'éducation de la région de la Nawa et du sous-préfet de Miyagi, Traoré Amadou, traduit la volonté de cette école d'améliorer ses résultats scolaires. Les derniers résultats du lycée KFW de Miyagi donnent en effet un taux de réussite de 20% contre 4 l'année dernière. Une progression fulgurante qui va inspirer les autres établissements secondaires de Miyagi, ville où les élèves ont l'actrice renommée d'êtres et de partisans du moindre effort, comme le disent beaucoup de personnes dans cette localité. Destination La France, précisément à Brest, pour parler de la vie des étudiants ivoiriens à Télécom Bretagne, école d'ingénieurs publics françaises, des étudiants qui ont eu une rencontre avec une délégation de l'Institut national polytechnique Ufweboing de Yamsocro en mission dans leur école, rencontre qui leur a permis d'évoquer leurs difficultés. Marie Longoran était en France, sans compte rendu. Étudiants ivoiriens à Télécom Bretagne en France, Hervé Gailly, Serge Coimé et tous leurs camarades venus de la Côte d'Ivoire se sont intégrés dans cette école d'ingénieurs publics françaises située à Brest. Ils sont environ une dizaine. Ils suivent une formation d'ingénieurs, de master ou de master spécialisé. J'ai atterri dans une région de la France où il fait beaucoup froid par rapport aux autres régions et ça c'était pas facile. Le changement de culture aussi, il fallait s'adapter à tout la nourriture et tout. Mais comment sont-ils arrivés à Télécom Bretagne ? Si certains ont bénéficié d'une bourse d'études ou d'une aide de parents, ce n'est pas le cas pour les autres étudiants ivoiriens qui ont dû faire des économies pour étudier à Brest. Je ne bénéficie pas de bourse. Il faut dire qu'à moi de venir ici, j'ai travaillé dans un domaine d'entreprise. On a investi sous fonds pour cette formation-là. La mission de l'INPHB à Télécom Bretagne est saluée par l'ensemble des étudiants ivoiriens. Échange avec le directeur de l'école supérieure d'industrie de l'INPHB et l'un des responsables du département informatique de Télécom Bretagne. Les préoccupations sont posées. Financement des études, intégration sur place, retour des étudiants ivoiriens en Côte d'Ivoire après la formation. Toutes les conditions soient réunies pour faire de bonnes études, mais souvent on néglige un peu l'aspect financier. Et c'est en ce moment que les choses sont compliquées. L'INPHB compte les accompagner parce que dans le cadre du projet d'Aspi, à la réforme de l'INPHB à travers le contrat des endettements et des développements, il est prévu de voler formation noctorale, formation des formateurs. Et dans ce cadre-là, nous pouvons leur apporter un soutien financier. Bien entendu, il faudrait que nous mettions les garde-fous nécessaires pour que ces financements ne soient pas perdus parce que certains, peut-être à la fin de leur formation, n'absenteront pas de repartir. Les échanges ont duré presque deux heures d'horloge. L'accord de coopération conclut entre Télécom Bretagne et l'INPHB visent à promouvoir le développement de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique et technologique. Et cette crise diplomatique entre deux États en bref, le temps monte entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Pretoria a expulsé plusieurs diplomates rwandais accusés d'espionnage après l'attaque lundi contre le domicile d'un opposant rwandais, cet ancien chef d'État-major qui était sous protection de l'État sud-africain. En réaction, le Rwanda a lui-même expulsé plusieurs diplomates sud-africains. Dans l'actualité sportive, Muriel Aure entre en piste aujourd'hui sur 60 mètres en Pologne et c'est à la faveur des 15e championnats du monde en salle pour la double vice-championne des mondiaux de Moscou 100 et 200 mètres. Il s'agira de composter son ticket pour les finales prévues dimanche. Muriel Aure espère en tout cas démarrer sa saison 2014 vêtue d'or. Et c'est la fin de ce trésor. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Et bonne fête à toutes les femmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !